La chasse et ses conséquences La nature est précieuse. Notre devoir est de la comprendre. Ne pas la bousculer pour ne pas perdre nos repères et nos besoins vitaux. On puise dans la nature tout ce dont on a besoin pour vivre. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle existe. Malheureusement, l'homme a tellement d'imagination qu'il s'évertue à penser qu'il n'a besoin de rien d'autre que lui-même. Il a donc inventé les religions, les jeux, l'illusion, les armes, donc le crime. Quel cruel brouillard ! Parlons de la chasse. Son ouverture se déroule de septembre à février. Ses conséquences stressantes et néfastes sur l'environnement, les animaux sauvages et les humains. Quel désappointement ! En 2015, être encore confronté à ces pratiques surannées perpétrant des meurtres chaque année, en plus de polluer la planète. La chasse a pour séquelles de déstabiliser les équilibres naturels. Le simple fait de déverser du plomb dans l'environnement empoisonne et tue les végétaux dont certains animaux se nourrissent, tombent malades et meurent à leur tour. Environ 9000 tonnes de plomb par an disséminées dans la nature, ce qui a déclenché au fil des siècles des maladies graves chez les humains, comme les cancers gastriques et bronchopulmonaires, problèmes de saturnisme, pouvant aller jusqu'à créer des encéphalopathies, ensemble de troubles du cerveau. Il y aurait encore tant à dire sur les effets du plomb. Les loups des régions nordiques, entre autres, subissent continuellement la chasse, notamment pour leur fourrure et aussi parce qu'ils chassent les mêmes proies que l'homme. Ces pressions menées par cette traque pour mise à mort peuvent modifier le comportement des loups, en provoquant un stress soutenu, mesuré par le niveau d'une hormone appelée le cortisol. Sachant que le stress génère de la peur et des incertitudes qui influent sur le comportement et la physiologie de l'animal, il devient anxieux. Ses fonctions digestives sont perturbées. Il développe des comportements très agités et souvent répétitifs, par exemple marqués frénétiquement à un territoire. Il devient agressif car agressé et sa reproduction en est affectée. Lorsque la stabilité d'un milieu est perturbée, il y a vulnérabilité. Cela peut déstabiliser une meute, bouleverser leur structure sociale, surtout quand le dominant de la meute est abattu. Dans ce cas précis, les loups s'éparpillent, perdent leurs repères, dispersions, agitations et désordres, puis se rabattent sur des proies domestiques bien souvent plus faciles à attraper. Tout cela pourrait mener à l'instinction de l'espèce canilupus dans les années à venir. La vie est un symbole qui n'a pas de prix, un trésor inestimable. Si une espèce existe, elle a forcément un rôle à jouer pour équilibrer un écosystème. Il serait temps pour nos gouverneurs de s'attarder sérieusement sur le sujet de la chasse en prenant des mesures nécessaires et sérieuses afin d'abolir cette sauterie qui n'amuse plus personne, plutôt que d'égrener les tromperies du monde de l'argent comme les perles d'un chapelet. C'est une priorité urgente pour notre futur. Le paradis, c'est la nature et sa biodiversité, notre seule porte de secours. Je souhaite sincèrement que le loup garde cette méfiance légendaire à notre égard. L'homme est égoïste. Le loup a une vision plus juste. Il s'est chassé intelligemment en ne prélevant que ce dont il a besoin pour vivre et ainsi protéger les vertus de la terre dont il connaît tous les atomes. Pour terminer, il est incontestablement supérieur à l'homme dans cette force qu'est l'amour. Il est le symbole du courage, de la dignité et de la liberté. Nous avons encore beaucoup à apprendre de lui.